Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier VlogMars de cette année 2021. Vous pouvez voir que le setup a un peu changé. Oui, je me suis dit que j'allais être un peu fancy et que j'allais utiliser ma magnifique caméra pour clôturer ces VlogMars de cette année. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un dernier vlog face cam pour revenir un petit peu avec vous sur toutes les précédentes années des VlogMars, parce que mine de rien, j'ai commencé à faire des VlogMars en 2015. On est en 2021, donc forcément des vlogs, il y en a eu. Et au lieu de revenir sur les derniers VlogMars ou alors les premiers VlogMars, j'ai décidé de faire une sélection de mes VlogMars les plus mémorables. Ceux finalement qui vous ont le plus plu, ceux qui m'ont aussi le plus marqué, ceux qui me rappellent des très bons souvenirs. Et j'avais envie de les partager avec vous dans cette vidéo pour faire un petit rewind de ces VlogMars et de voir un petit peu tout ce qui s'est passé à travers toutes ces années. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait dans tous mes VlogMars et aussi dans mes VlogMars, je vous mets à chaque fois dans la barre d'infos une longue liste avec le même jour en 2015, le même jour en 2016, le même jour en 2017, parce que moi je vous l'ai toujours dit, que ce soit sur cette chaîne ou sur ma chaîne de Vlog, mais pour moi c'est vraiment un album vidéo de ma vie et j'adore parfois me replonger un petit peu dans ces souvenirs et d'avoir finalement des images de tout ce qui s'est passé. Je trouve ça hyper cool et j'adore partager ça avec vous. Donc je trouve ça sympa en fait dans la barre d'infos à chaque fois de mettre les précédentes années, tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait tout simplement il s'en passe des choses dans la vie. Oui il se passe beaucoup de choses. C'est parti ! Regardons ça ensemble. Le premier VlogMars qu'on va regarder ensemble, il date du 5 mars 2015 et le titre c'est donc Meetup, Benefit et Tournage avec Marine. Donc Marine Perfect Honesty. Vous êtes toujours très nombreux à me demander des nouvelles de Marine. Écoutez, on s'en donne pas beaucoup. On se tient au courant de nos vies respectives de temps en temps, mais c'est vrai qu'on a vraiment perdu le contact avec les années. Mais voilà, je vois souvent des commentaires du style Oui, vous êtes pris la tête ? Absolument pas. Mais la vie fait que parfois on s'éloigne et c'est comme ça. Mais j'adore toujours autant Marine et j'ai toujours beaucoup d'affection pour elle et donc ça me fait sourire en fait de revoir ce vlog parce qu'effectivement on a tourné ensemble. Donc j'ai pas revu les VlogMars avant de vous faire cette vidéo. J'ai juste regardé les titres et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de regarder. Donc voilà, on va regarder cette vidéo ensemble. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est quoi cette voix ? À part sortir Jelly et me maquiller et me préparer pour la journée, j'ai pas fait des choses assez intéressantes pour que je puisse vous les montrer. Pourquoi j'avais toujours cet air hyper... Quand je me vois en fait faire ça, je me reconnais pas du tout dans le sens où en fait je ressens vraiment le moment où j'essayais de faire toujours bonne figure et d'être toujours archi mime, c'est tout. Alors j'étais pas du tout comme ça. Je l'étais plus avant que maintenant mais... Ah ouais c'est chaud, ça me choque. Ça me choque, je me reconnais pas. Donc j'attends que Marine soit prête. Il faut qu'elle fasse une préparation. Je sais plus ce que je vais dire. Ça me cringe à mort ! Oh putain ! Marine est en train de se maquiller en mangeant mes céréales. Ça me cringe à mort, mais c'est mime. En fait en gros on était en train de préparer notre premier e-dressing qui allait se passer à Lyon. Et donc en fait c'était la toute première fois qu'on faisait un e-dressing, donc on s'était dit bah viens à la maison, on fait un tournage, on rigole, on fait une vidéo. Je crois d'ailleurs que cette vidéo était sorti le Chubby Bunny Challenge, je crois, je me souviens plus. Si c'est ça, c'est que ma mémoire est vraiment très bonne. Et en fait entre temps, on avait aussi préparé notre e-dressing et tout. Enfin voilà, c'était une après-meme, somme toute des plus classiques, mais quand même assez... Ça me mêlait chill de voir ça. Mais petit truc pour le e-dressing. Oh je suis insupportable. Pourquoi personne ne m'a dit à cette époque que j'avais une voix insupportable ? Oh la la ! Coucou tout le monde ! Bah écoutez, on se retrouve... Oh my god ! Franchement, regarde ça et regarde ça genre... Oh la la ! Oh la la ! Voilà, c'est la fin de la journée tout simplement. Je mettais le petit hashtag VlogMars en dessous. Putain j'étais blonde, limite mon blond est viré au vert là. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Je vous embraye du coup sur le fameux meet-up Benefit parce que dans le premier, j'en parlais en mode annonce. Mais là du coup, c'est le VlogMars Benefit. Donc c'était le 12 mars où en fait on avait loué avec Benefit une péniche à Lyon. Et en fait, on avait fait un meet-up avec les abonnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de revoir ça, je sais que ça va me mettre des émotions, c'est sûr. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui... Mais mon visage était si différent ! Franchement, c'est abusé quoi ! Alors attention ! Oui, vous allez me dire... Oui, en même temps, t'as fait des injections. Vous savez quoi ? Je suis très contente de les avoir faits parce que quand je vois en fait les sillons que je me tapais avant... Genre vraiment, je souriais pas. J'avais des sillons de malade et j'avais pas de lèvres du haut. Et ça me choque en fait. Je suis choquée de voir ça. Je suis contente de l'avoir fait. Vraiment, je suis contente d'avoir fait ça parce que franchement là, ça ne va pas. Je suis maquillée et pas encore coiffée. Donc là, c'est ce que j'allais faire. J'allais me boucler les cheveux. Je me maquillais pas beaucoup quand même. C'était trop mimi. 2015, ça remonte les gars. C'était la sortie du Roller Lash. C'est vraiment la sortie du mascara Roller Lash qui aujourd'hui, je crois, est un des best-sellers de la marque. J'avais les cheveux longs et blonds. Et là, j'ai les cheveux noirs bleus. La dif. Oh là là. Oh putain, oui. Oh non. Prête pour faire du cheerleading. Gagne-toi de temps. J'avais zappé. J'avais complètement zappé que j'avais fait ça. C'est quoi ce bordel ? Qui s'est dit genre vas-y, on va la faire monter ? Normal. Des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Du coup, je voulais savoir où t'en étais, si t'étais à jour ou... Ah oui, je suis complètement à jour. Du tout, oui. Je crois qu'on parlait des séries et tout. C'est trop mignon. C'est quand même des jolis souvenirs. Même si parfois les images peuvent paraître un peu cringe parce que c'était il y a longtemps, parce que j'ai rien à voir maintenant. Et j'ai souvent fait des vidéos où je réagissais à mes anciennes vidéos face gamme. En fait, la vérité, c'est que j'ai l'impression que c'est plus touchant pour moi de réagir à des vlogs. C'était des vrais moments de vie. En fait, quand je vois ça et je me dis aujourd'hui, je sais pas du tout si un jour on pourra de nouveau refaire des meet-ups comme ça avec les gens et tout. Et c'est... Ouais, c'est un peu... Ça met un peu les chills quoi. En fait, c'était vraiment le moment des daily vlogs. En fait, ça cartonnait à mort. Tout le monde faisait ça. C'était un concept qui provenait notamment de Alfie et Zoéla qui faisaient des daily vlogs et c'était aussi le cas aux Etats-Unis. C'était vraiment un vlog par jour, tous les jours. C'était ça le contenu du daily vlog. C'était énormément de taf. Franchement, je pense que vous le captez maintenant. Et en fait, moi j'avais vraiment pas le temps de faire ça toute l'année. C'était littéralement impossible pour moi. Je m'étais dit, comme je peux le faire au mois de décembre avec les Vlogmas, je vais inventer le concept des Vlogmas que j'avais jamais vu nulle part. En tout cas, l'appellation Vlogmas, il me semble que c'est moi qui l'ai inventé. Donc du coup, j'avais fait une vidéo pour annoncer que j'allais faire des Vlogmas. Donc ça, c'est le tout premier Vlogmas des Vlogmas. C'est la base de Vlogmas. On vlog tous les jours, toute l'année. Pour moi, pour l'instant, c'est pas trop possible. C'est Mimi. J'espère qu'un jour, ça sera possible. Mais du coup, je me suis dit que comme le mois va être assez sympa, pourquoi ne pas vous emmener avec moi ? Oui. Avec toutes mes bougies derrière, je chiale. Alors je sais pas si vous avez saisi la subtilité... Ouais, ouais, ouais. C'est bon, on a compris. Commentez tout simplement mes vidéos. C'est Mimi. On marche sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Quand j'utilisais encore Twitter. Donc voilà pour la genèse des Vlogmas 2015. C'est l'année où j'ai vraiment commencé à faire ces fameux Vlogmas. On passe tout de suite maintenant à 2016. Alors 2016, il y a pas mal de Vlogmas intéressants. Il y en a notamment un à Danse avec les Stars que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, pour le Vlogmas numéro 5, nous sommes samedi. C'est quoi ce make-up ? Regardez mes cheveux, ils étaient dé-fon-sés ! Franchement, le changement entre l'année d'avant et cette année-là a abusé. N'empêche, 546 000 vues. Ça me choque ! Donc c'était pendant la tournée de Danse avec les Stars, où on faisait la tournée de Danse avec les Stars dans quelques villes de France. C'était énorme en fait. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui toute la salle, on se dit mais aujourd'hui, ça serait tellement plus possible avec le Covid. Horrible quoi ! Là, tu t'es choquée. Tu vois les gens sans masque et tout. Tout le monde est sans masque, tu vois. C'est abusé. J'ai pas revu ces vlogs depuis mille ans. Je cringe un peu quand même, mais bon quand même. Nom de gens ! Mais je suis choquée du nombre de personnes ! Je suis choquée du nombre de personnes ! Bon, ça reste un très bon souvenir. Ça reste un très très bon souvenir parce qu'au final, c'est toujours pareil. Tu vois, quand tu commences à faire des vidéos dans ta chambre, tu t'attends pas un jour à faire des shows comme ça devant 5 000 personnes. Tu t'attends pas trop à ça, tu vois. Tu te dis pas Ouais, ouais. Moi, je vais danser dans 5 000 personnes un jour dans des trucs, dans des zéniths et tout. Ouais, ouais. Non en fait, non. Mes extensions ! Je crois que c'était parce que c'était ma dernière en fait. C'était ma dernière sur Dals, ma dernière sur la tournée en fait. Donc je pense que je vais pas regarder parce que je sais que ça va me cringe un petit peu. De toute façon, les liens des vidéos dont je parle dans cette vidéo seront dans la barre d'infos si vous voulez aller les regarder, si vous voulez regarder les anciens vlogs. Mais ouais, je me souviens que j'étais assez émue parce que c'était le dernier show que j'allais faire avec Danse avec les stars. Et puis ça clôturait vraiment aussi. On en a déjà parlé, mais toute une partie à tout un moment de ma vie qui était vraiment pas hyper fun au quotidien. Et donc ouais, ça clôture bien, ça clôture bien ça. Et bon, j'étais assez émue. Je me souviens que j'étais assez émue. Allez, on continue ! Je me rappelle, ça y est. Mes cheveux ! It's not possible anymore. Aïe, 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 aïe. L'époque où je faisais encore des bowl cakes tous les matins. Ma soeur a trop changé. C'est abusé ! Ma soeur a trop changé. N'empêche, j'aimais trop l'époque des dressings comme ça où on pouvait vous rencontrer et tout. Et en fait, c'est déjà le début du Vinted. J'aimais trop. Moi, je trouvais ça trop bien parce que j'avais vraiment l'impression aussi de... J'avais l'impression de faire une bonne action. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? Il était midi, midi 13h. Je dis j'ai commandé une pizza pour Juliette, mais moi je vais pas manger. Ah, je m'énerve ! Tout le monde va manger et pas moi, tu vois. C'était vraiment ça. C'est horrible. Pourquoi il y avait des fleurs sur la pizza ? Pourquoi je me rappelais pas du tout de ça ? Alalalalalala... En fait, ça rappelle trop de souvenirs. Genre, c'est abusé. Je crois que j'étais avec Alicia, Paris-Grenoble, donc Clémentine, Marine... Je crois qu'on n'était que toutes les 4 en fait. C'était un tout petit espace, je me souviens. C'est dans un endroit où il n'y avait pas du tout de place et tout. Et en fait, on avait tout mis et tout. Je l'ai merci Andy, les petites bougies. Oh là là, il y avait tellement de trucs. Oh là là, le monde ! L'argent que je récoltais à aller à des assos et ça rendait le truc encore plus... Putain, il y avait tellement de monde ! Il y avait tellement de monde ! Alors qu'en fait, il n'y avait juste pas la place. Enfin, je crois qu'on a tout vendu ce jour-là abusé. Je crois qu'ensuite, j'avais un autre vlog Mars en 2016. C'était mon anime à Disney, je crois. J'avais fait mon anime à Disney. The things getting better... Ah si, je m'en rappelle. Je m'en rappelle de cette intro. Il n'y a rien qui va là. Il n'y a rien qui va. Jules avait quel âge ? Oh ! Il était si petit ! Il était si petit ! Oh non, les deux ! Oh là là, mais c'est des enfants. C'était des enfants. Là, c'était des bébés. Oh ! Oula ! Pourquoi ça monte si vite ? Les lars en sont montés d'un seul coup. Genre, je n'ai pas calculé. Non, je ne veux pas du tout pleurer dans cette vidéo. En plus, je pensais... C'est pas du tout... Enfin, c'est pas énovant. Enfin si, un peu. Mais enfin... Oula ! Ah oui, mes frères savaient pas où on partait ! J'aurais bonheur. Ils savaient pas où on allait. En fait, on leur faisait la surprise aussi. Parce que donc moi, je suis née le 18 mars. Jules, le petit dernier, est née le 19. Du coup, on fêtait nos anniversaires à Disney. En fait, je trouve que j'ai beaucoup plus changé que ma sœur. J'ai beaucoup plus changé que ma sœur. C'est abusé. Ah putain, je mangeais déjà pas de viande en 2016. 2017, 2018, 2019, 2019... Ça va faire 5 ans déjà ? Déjà ? Je pensais que c'était plus récent en fait. Mais non, ça fait déjà... 2016, je mangeais déjà plus de viande. Putain, je m'en souvenais plus. Ça fait déjà 5 ans en fait. Waouh ! Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, ce début de vidéo a été tourné ce matin pour moi vers 10h. Et ce passage-là que vous êtes en train de regarder, là actuellement, c'est moi à 17h. En me rendant compte que bien la caméra avait arrêté de filmer, donc je n'ai plus la même tête aussi fraîche que ce matin. Mais pourtant, on va continuer cette vidéo. J'avais filmé une heure de rush qui a disparu. Bon, je suis triste, mais c'est pas grave. Ça me donne l'occasion de revoir ça encore avec vous. Et finalement, de sélectionner des passages un petit peu plus croustillants. On part donc du coup sur cette vidéo, ce Vlog Mars de 2017 qui est donc un vlog intitulé Huge Unboxing. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ce Vlog Mars ? Déjà parce qu'il fait partie des Vlog Mars les plus regardés de cette année-là. Mais surtout parce que pour moi, il y a vraiment un contraste flagrant entre ce Vlog Mars et ma vie actuelle en termes de consommation. Vous allez vite le voir. Il y a quand même une différence. Oula ! Alors... Ouh ! Ah ! Alors déjà, il y a un gros changement. Il y a un gros changement en termes de tout. Je fais la gueule. J'ai l'agarchie saoulée et je sais pas ce que j'ai foutu avec ce make-up et cette coiffure, mais vraiment... Ça ne va pas ! Ça ne va pas ! Ça ne va pas ! Heureusement qu'avec l'âge, il y a les choses quand même qui reviennent un peu dans l'ordre. Parce que là franchement, personne ne m'avait dit que rien n'allait. Je suis un peu méchante avec moi-même, mais déjà il faut faire preuve d'autodérision et tout. Et c'est juste qu'en fait, je me rends compte que j'essayais de coller à des standards de beauté qui étaient à la mode, mais qui ne me ressemblaient pas du tout. Et je me trouve beaucoup mieux aujourd'hui ! Enfin bon bref ! Alors pourquoi est-ce que je vous ai sélectionné ce Vlog Mars ? Parce que pour moi, je vais vous le montrer en accéléré. Il est vraiment très représentatif de cette période en fait sur YouTube. Donc en fait, ce Vlog Mars, c'est vraiment pour moi l'apothéose de ce que c'était qu'une YouTubeuse beauté à cette époque en 2017, donc 2016, 2017... Bon même un petit peu avant, mais surtout à ce moment-là, c'est là où toutes les influenceuses et les influenceurs ont commencé à recevoir énormément de produits de la part des marques. Ça commençait vraiment à plus avoir de sens. Vous connaissez ma vidéo sur pourquoi est-ce que je décide de ne plus recevoir de produits de la part des marques. C'est aussi parce que j'ai été habituée pendant des années à recevoir énormément de choses. Et clairement, c'était un cercle à la fois... C'était un cercle que j'appelle un cercle vicieux, vertueux, dans la mesure où en fait les marques savaient très bien que nous, ça nous faisait du contenu de faire des unboxings. Donc de montrer dans des vidéos en fait tout ce qu'on avait reçu, les cartons, les cartons, les cartons, les cartons, encore, 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 encore. Et du coup, ils se disaient, tu sais quoi, vu qu'elle le montre dans ses vidéos, dans ses blogs à chaque fois, je vais lui en envoyer plus et je vais lui en envoyer encore et encore et encore. Donc au final, on s'en sortait plus et on recevait tous les jours de plus en plus de colis. Mais franchement, quand on regarde cette vidéo, c'est aberrant. En fait, j'ouvre des colis, je ne fais que ça. Donc là, un colis L'Oréal. Tout à l'heure, il y a eu un colis Make Up For Ever. Il y a eu de tout en fait. Donc là, tu as tous les rouges à lèvres. Tu vas avoir un autre colis Lush avec plein de trucs dedans aussi. Tu vas avoir des trucs Smashbox. Enfin vraiment en fait des colis, des produits, des colis, des produits. Mais si bien qu'à la fin, ça n'avait vraiment pour moi plus de valeur en fait de recevoir tout ça. Et en fait, à force de recevoir ce genre de choses gratuitement, tu perds aussi toi complètement la notion de ce que c'est que tous ces produits écologiquement, financièrement. Et même le terme de plaisir. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo où je vous explique pourquoi je ne veux plus recevoir de produits de la part des marques. Elle sera dans la barre d'infos. Donc comme vous pouvez le constater, si vous regardez la barre en dessous, ce ne sont que des vidéos. C'est ce hall qui dure 30 minutes où je ne vais que montrer des produits qu'on m'a envoyés. Il n'y a aucun contenu de fond, aucun rien. C'est juste vraiment du déballage de produits. C'est vraiment pour moi juste de la publicité déguisée entre guillemets, mais sans que moi je me rende vraiment compte à ce moment-là. Je ne me rendais vraiment pas compte à quel point ça faisait pub. Alors que maintenant avec du recul, je suis là et je regarde le truc et je fais wow ! Mais en fait faire des vidéos comme ça à rallonge avec des hauls, des hauls, des hauls, des hauls, mais en fait tu fais de la pub à la marque à mort. Et en plus pas forcément à des marques que tu aimes parce que tu dis que tu vas tester et tout. Donc bon, ça n'a pas de sens et c'est vrai qu'aujourd'hui ça n'arriverait plus et en ça je vois vraiment le contraste entre avant et maintenant et c'est vrai que c'est flagrant. Comme vous pouvez le constater, cette année 2017 elle était on va dire peut-être pas très intéressante en termes de contenu pur et dur de vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de mes vidéos, de sujets etc. Et en fait généralement quand tu sais plus trop quoi filmer, ce que tu te retrouves à faire c'est des hauls parce qu'en fait t'as pas de sujet à aborder, t'as pas de réflexion à avoir, t'as pas de préparation à faire. Simplement tu vas montrer des produits que t'as reçus ou alors faire du shopping ou des choses comme ça. Concrètement, on qui achète des sachets de salades, ça n'arriverait plus aujourd'hui. Mais bon voilà, c'est concrètement faire du shopping, aller montrer ma journée shopping et en rentrant de la journée shopping faire un haul de ce que j'ai acheté, faire un haul de tout ça. Et je regrette pas parce qu'en fait à l'époque c'était de toute façon la manière dont Youtube fonctionnait et c'était ce qui faisait aussi que les gens nous regardaient parce que ça leur donnait des idées de cadeaux, de déco, de quoi que ce soit et je comprends moi aussi j'aime bien regarder des hauls encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça me viendrait plus à l'esprit en fait de faire des hauls autant que j'en faisais avant. Là avec du recul, le truc en fait c'est que dans les commentaires on le voit, les gens donc vous ou si vous étiez déjà là à l'époque, c'est des contenus qui vous plaisaient. Vous aimiez bien voir des hauls, vous aimez bien voir les produits qu'on achetait, qu'on recevait et tout. Donc en fait on était un petit peu toujours dans ce truc-là en mode ça plaît aux gens donc du coup comme ça plaît aux gens on va continuer et c'est un cercle vicieux en fait. On passe à l'année 2018. Cette année a été hyper sympa. L'année 2018 c'était une chouette année. En termes de projet pro, c'était hyper cool. Donc ce vlog-là a effectivement très bien marché mais parce qu'il traite d'un sujet qui pour moi avait beaucoup d'importance. C'était donc l'ouverture et le lancement de ma boutique en ligne Leaves & Clouds. Donc pour les gens qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui ne connaissent pas cette boutique, j'ai une boutique en ligne sur laquelle je vends des produits made in France, made in Europe, zéro déchet, respectueux de l'environnement, bio avec beaucoup de labels, des alternatives plus écologiques, plus respectueuses de l'humain. Bref, c'est vraiment un annuaire de toutes les marques qui font mieux pour l'environnement et pour l'humain. Et donc ce jour-là, justement le truc Fenty, le truc avec un écran à l'intérieur, tout ce qu'aujourd'hui je n'aime pas. Je n'avais pas le recul nécessaire à ce moment-là pour capter que c'était trop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis mais putain comment c'est possible que personne n'ait réagi avant ? Comment est-ce que c'est possible que personne n'ait tiré la sonnette d'alarme avant en mode les gars c'est pas un peu déconné ? C'était vraiment le tout début. Donc ça c'était le jour du lancement de la boutique. On était hyper stressés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de références. D'ailleurs au début on s'est un peu fait taper sur les doigts pour ça en disant oui on a aussi gros projet pour finalement 4 produits, un tote bague et tout. Bah écoutez quand on voit ce qu'on est devenu aujourd'hui, on peut pas non plus commencer avec un niveau comme ça. C'est impossible, il faut bien commencer quelque part et moi à l'époque c'était la première fois que j'entreprenais à ce point et que j'entreprenais un projet perso aussi énorme que la création d'un site internet. C'était la première fois que j'embauchais quelqu'un d'extérieur en fait que je connaissais pas pour ce taf-là et qui aujourd'hui travaille toujours avec moi, Coralie. C'était son premier jour dans ce vlog, je me souviens c'était le jour du lancement de la boutique. C'était son premier jour, je te dis même pas le stress pour elle. Et elle travaille toujours avec moi aujourd'hui. C'était cool comme jour parce que c'était le début en tout cas d'une très belle aventure. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'Event Cloud c'est vraiment mon bébé et quand je vois ça je me dis bon bah on a vraiment fait du chemin. On a bien évolué aujourd'hui, on fait des box, on fait vraiment les choses encore mieux donc c'est trop cool de voir où ça a commencé en fait. Je suis vraiment contente d'avoir filmé ça parce qu'au final ça me fait grave des souvenirs. C'était vraiment memes. Sauf que voilà. En fait on s'est pris une erreur 505. Le site a craché parce qu'il y avait plus de 1000 personnes sur le site et on a surestimé notre site. On pensait vraiment que le site allait tenir plus vite et enfin au mieux et le site n'a pas tenu et du coup bon bah le jour de la sortie le site a craché. Donc on a cherché mille et une solutions pour le remettre directement sur le truc et ça n'a pas tout de suite fonctionné. C'était un peu la merde mais bon on en garde des bons souvenirs. Aujourd'hui c'est une boutique qui roule ! Oui ! Un autre Vlog Mars cette année-là qui vous avait pas mal plu aussi, c'est donc le Vlog Mars où je vous annonçais que je faisais un nouveau livre. Donc pour les gens qui n'ont pas suivi ou qui ne le savaient pas, j'ai gagné le meilleur pâtissier édition célébrité il y a quelques années du coup en 2018. Et suite à ça en fait ils m'ont proposé de faire mon propre livre de recettes que j'ai accepté bien sûr parce que pour moi c'était un peu l'aboutissement de pouvoir partager mes recettes avec vous. Donc voilà vous pouvez voir c'était hyper fun. On a fait le shooting à la maison, c'était vraiment sympa. Et puis j'ai fait les recettes sur trois jours et on a tout shooté chez moi et c'était vraiment trop cool. Nono était encore un petit bébé, un petit béb, c'est trop mims. Et en fait voilà c'était une super aventure. C'était cool parce que ça me sortait aussi de ma zone de confort de faire un livre avec des images dedans parce que moi d'habitude j'écris seulement donc c'était vraiment super sympa comme projet. Il y en avait partout dans la maison je me souviens. En fait on enchaînait recette sur recette sur recette sur recette. Il y en avait trop à faire et en fait on a passé vraiment la journée. On a passé trois jours dans les fourneaux à mort pour faire toutes les recettes et pour regarder la finale du meilleur pâtissier tous ensemble. C'est tout pour l'année 2018 en tout cas pour les vlogs que vous avez le plus préféré, ceux que vous avez le plus regardé. On passe sur l'année 2019 et un des vlogs que vous avez beaucoup aimé c'est J'ouvre mes cadeaux d'anniversaire. Donc du coup on va regarder ça ensemble. Mais de souvenirs alors en gros cette année 2019 je sais que j'avais raté beaucoup 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 de vlogs en fait pendant la période de mon anniversaire. Simplement parce que quelques jours avant mon anniversaire j'étais à Tomorrowland Winter et en fait ce que j'ai oublié de mentionner complètement dans ce vlog, enfin c'est pas que j'ai oublié de le mentionner c'est qu'à l'époque je l'assumais pas autant que maintenant, c'est qu'en fait j'ai passé quatre jours de beuverie tu vois, j'ai fait quatre jours où je dormais une heure par jour et où je faisais que faire la fête à Tomorrowland avec Jordan en fait. Donc on a vraiment passé quatre jours où clairement notre sang c'était de l'alcool. Voilà c'est ça qu'il faut dire en fait. Ah ça se voit sur ma gueule que j'ai passé quatre jours à Tomorrowland. Regardez ça. La wifi qui était pourrie, oui trouve toi des excuses. Alors c'est clair que la wifi était pas ouf on est d'accord et c'est sûr que on n'avait pas vraiment le temps de faire du montage mais la réalité des choses c'était que j'étais complètement éclatée et que j'avais fait la fête pendant quatre jours et que j'assumais pas de m'être pris des gueules de bois tous les soirs et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vlog parce qu'en fait j'étais toujours complètement déglinguée donc impossible de faire du montage ou de filmer quoi que ce soit. En plus à ce moment là c'était vraiment un moment où j'assumais absolument pas le fait de faire la fête, de boire de l'alcool et tout d'être une pétarde. Donc du coup je voulais pas du tout montrer et je voulais pas que les gens le sachent. Je voulais pas du tout assumer. Je voulais passer comme ça sous couvert vraiment je n'ai rien dit. En gros vraiment c'est à partir de cette année là en fait de 2019 quand j'ai eu 24 ans que j'ai vraiment commencé à prendre conscience que ça y est en fait je quittais vraiment l'adolescence et c'est pour ça que je vous le disais en fait même cette année à chaque fois que mon anniversaire arrive donc ça me l'a fait pour mes 24, pour mes 25 et pour mes 26 je le vivais de plus en plus mal. C'était le truc où vraiment je n'assumais plus de vieillir, je n'assumais plus d'avoir un an de plus chaque année. ça passait plus en fait, ça passait plus donc là déjà je le vivais extrêmement mal. On va dire que ça s'arrange pas forcément avec les années mais bon là je sais que cette année je l'ai vraiment mal avec les années. Putain par contre ça se voit sur mon visage que j'ai grave abusé de l'alcool. Genre ça se voit, je suis toute boursouflée, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et en plus à ce moment-là j'étais toujours fumeuse donc là je peux te dire que vraiment tout y est passé et tout. Dans ce vlog aussi on allait, on était en train de préparer en fait notre deuxième pop-up store avec leaves and clouds. Donc c'était déjà plus étoffé, il y avait déjà beaucoup plus de produits, on était déjà beaucoup plus dans la partie zéro déchet également. Donc on commençait vraiment à travailler avec plein de petits créateurs et tout et c'était notre deuxième pop-up store, je me souviens, au printemps des Ducks et c'était vraiment cool. J'adore cette longueur de cheveux mais je suis fan à la fois de la couleur et de la longueur. Vraiment je trouve que c'est une des couleurs qui me va le mieux, vraiment avec cette couleur-là que j'adore. J'adore ma couleur de cheveux actuelle mais j'adorais le rond long. Je trouve ça trop beau. J'adorais cette couleur, vraiment. Bon j'avais des extensions. Oh putain ces lunettes de soleil je les ai jamais retrouvées. Je les kiffe, je les ai perdues. Je sais pas où elles sont. J'adore ces lunettes de soleil. J'adore cette longueur de cheveux aussi putain. Sur les cadeaux d'anniversaire, bien sûr mes parents savent que j'adore le thé. Un vlog en 2019 aussi qui vous avait beaucoup plu, c'était ce Ask qui parlait de pas mal de sujets que j'avais encore du mal à aborder à cette époque-là. Donc en 2019 j'étais pas du tout... Salut Nova ! J'étais pas du tout encore très expressive sur toutes les questions de sexualité, de TCA. J'en avais un peu parlé des TCA mais il y a plein de sujets en fait sur lesquels j'étais encore très réservée. J'avais vraiment peur tout simplement de parler parce que j'avais l'impression en fait que j'étais pas légitime. Et puis j'avais juste peur aussi qu'on me critique beaucoup donc j'avais vraiment gardé ça de côté pour moi en tout cas. Et je sais que dans ce vlog, c'était la première fois aussi que je parlais de paranormal parce que je venais de faire en fait ma vidéo sur le château qu'on avait visité avec Jordan Perrigaud. En fait c'était pas le château de Fougeres, c'en était encore un autre avant. J'avais trop peur qu'on prenne pour une folle. C'est pour ça que je l'ai gardé pour moi le plus longtemps possible. J'avais vraiment trop peur qu'on prenne pour une folle. Donc c'était déjà des sujets qui à l'époque me tracassaient et où j'avais vraiment envie d'être plus vocale. J'avais vraiment envie d'en parler plus, mais j'avais juste peur que ça passe pas et voilà. D'ailleurs si vous voulez voir cette FAQ, bon je vous la mettrai dans la barre d'info. Elle date d'il y a deux ans maintenant, mais je pense qu'il y a encore deux trois réponses qui sont toujours d'actualité on va dire. Mais ça ouais c'était le petit moment où je m'ouvrais un peu plus à vous et ça vous avez plus je me souviens. Il me suffit qu'à regarder les commentaires pour voir que vous sentiez déjà qu'il y avait un petit changement. Bon sans plus tarder, on va passer au Vlog Mars de cette fameuse année 2020, celle qui nous a tous et toutes mitraillé la gueule, celle qui nous a tous détruits... 2020 quoi ! Donc on va commencer avec ce premier Vlog Mars qui vous avait plu, puisqu'en fait je vous parlais de mon fameux déménagement en Belgique. A cette époque-là, donc au moment où je tourne ce vlog, nous sommes le 9 mars. Donc on entend parler du Covid depuis quelques temps, mais on pense pas encore que ça va nous atteindre et surtout qu'on va être confinés. À ce moment-là, on n'en sait rien. Donc moi je parlais très naïvement de mon déménagement en disant ouais on va le faire qu'entre nous. On va pas prendre quelqu'un pour le faire et c'est la vérité. De toute façon après le confinement, c'est ce qu'on a fait. On a pris un camion et on a fait le déménagement entre nous. On n'a pas pris de société ou quoi. On a tout fait tout seul. On a déménagé tout mon appartement dans cette maison donc on a vraiment fait ça nous-mêmes. Là j'étais encore hyper naïve. Vraiment la naïveté à l'état pur genre non ça ne nous atteindra pas, pas du tout. Non mais vraiment tout va bien se passer. Puis là j'étais dans la perspective de passer mon anniversaire à Tomorrowland. C'était ce qui était prévu et tout. Enfin là vraiment dans ma tête c'était pompe it up. Ça va être génial. Les meilleurs mois de ma vie. Bon bref. Eh bien non. Et le moment cool c'est quand même ce moment-là parce que malgré tout on avait prévu de faire un gros truc pour mon anniversaire. Et Henri a quand même trouvé le moyen de faire mon anime via Discord avec tous mes potes. Et c'était cool parce que je m'y attendais pas. Le truc c'est le chaos. C'est tellement chaotique. Genre vraiment un best hotel mais d'un autre côté tellement mimes. Je m'y attendais pas en vrai. Je m'y attendais pas. Moi j'étais persuadée que j'allais passer mon anime seule sur le canapé avec mon mec. C'est ce qui s'est passé au final mais on a sabré le champagne et on était à la maison devant l'ordi et mine de rien j'en garde un souvenir quoi. C'est vrai que je m'en souviendrais. Puis j'ai les images quoi donc c'est encore plus cool. C'est d'autant plus cool de se dire que j'ai les images quoi. Voilà écoutez la vérité c'est qu'on pourrait continuer des heures comme ça et je pourrais repasser sur plein de vlogs qui pour moi ont été très marquants. J'ai vraiment sélectionné les vlogs que vous aviez le plus regardé donc potentiellement qui vous avez le plus intrigué ou plus je ne sais pas. Je suis très contente d'avoir pu partager ces VlogMars avec vous pendant toutes ces années. C'est vrai qu'avec du recul il y a pas mal de situations qui me cringe un petit peu mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui me touchent énormément. Et c'est toujours ce que je dis en fait grâce aux vlogs, grâce aux photos. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une génération où on a la capacité de garder énormément d'images et de souvenir en fait au travers de plateformes et de supports comme la photo et la vidéo. Et ça me permet vraiment de prendre beaucoup de recul en fait sur qui j'étais, comment j'agissais. Pour moi c'est un super outil de développement personnel parce qu'en fait il y a beaucoup de moments dans ma vie en fait où j'ai l'impression que je stagne et que j'avance pas et que je suis bloquée sur un certain point, sur un certain sujet, sur un certain truc dans ma vie. Et en fait de voir parfois comme ça en image de là où je viens exactement là où j'en étais il y a quelques années dans l'aspect physique, dans l'aspect psychologique etc. Bah en fait c'est un bon reminder pour se dire qu'on avance et on évolue. Et pour ma part en fait c'est que positif donc bien sûr c'est génial parce que c'est que des avancées positives et en ça c'est trop trop bien. Mais c'est vrai que ça rassure aussi de se voir ah mais oui c'est vrai j'étais comme ça, ah mais oui c'est vrai voilà d'où je viens. Et donc en fait parfois quand on a vraiment l'impression qu'on stagne, je trouve ça hyper important. Bah soit bon bien sûr je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous vous filniez, mais je sais pas peut-être écrire dans un carnet ce qu'on ressent, quel est son état d'esprit du moment pour voir en fait à plus six mois, plus un an, comment ça a évolué, si ça a évolué et tout. Parfois on oublie souvent d'où on a commencé et du coup ça nous aide pas à se rendre compte qu'on a vachement évolué et qu'on a progressé. Donc pour moi c'est aussi ça que je vois dans les vlogs. Au-delà de l'aspect souvenir etc, c'est vraiment plus l'aspect de se dire ben voilà voilà tout le chemin que tu as parcouru et j'avais envie de revenir là-dessus avec vous pour ce dernier VlogMars, donc cette année 2021, parce que je suis très reconnaissante d'avoir pu partager tout ça avec vous toutes ces années et c'est un mois qui est toujours un peu compliqué pour moi, comme vous avez pu le comprendre c'est toujours le mois de mon anniversaire, c'est pas toujours évident et c'est vrai que je le partage avec vous parce qu'il se passe toujours plein de choses, sauf bien évidemment cette année et l'année dernière et c'est ça qui rend la chose un peu compliquée malheureusement. En tout cas vous venez de regarder la vidéo avec laquelle j'ai décidé de clôturer mes VlogMars 2021 cette année. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait un petit reminder, un petit throwback, n'hésitez pas à me dire depuis quand vous me suivez, depuis quand vous suivez les VlogMars dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir. Merci d'avoir regardé ces VlogMars cette année, merci de m'avoir suivi et merci d'avoir été aussi nombreux à laisser des commentaires, à liker, à partager mes vidéos, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ce que j'aime, donc merci du plus profond de mon coeur. Les vidéos reprennent à la normale la semaine prochaine. Je vais me laisser quelques petits jours de pause avec une vidéo par semaine face cam et quelques vlogs de temps en temps. D'ici là vous pouvez me retrouver, vous le savez déjà, sur mes réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir regardé ces VlogMars. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !